La constitution de 2006 est-elle adaptée au pays ? Est-ce que cette constitution permet-elle au pays de se développer ? Est-ce que le pays tire-t-il avantage de cette constitution votée depuis 2006 ? Mesdames et Messieurs, à toutes et à tous, merci de faire confiance à votre émission Entre les Lignes. Aujourd'hui, nous recevons un monument de la science, un monument du monde scientifique congolais, le professeur Grégoire Bakandeja. Professeur, bonjour. Bonjour, bonjour. C'est un immense plaisir de vous recevoir sous ce plateau. Comment allez-vous, professeur ? Mais ça va bien, un peu marqué par les grippes de saison, mais je crois que j'ai récupéré et tout va bien. Merci. D'accord, professeur. Vous êtes docteur d'État en Économie, docteur d'État en droit économique, professeur des universités. Après des études brillantes de droit à Paris, vous êtes devenu professeur éminent, notamment à l'université Paris-Panthéon 1, où vous êtes visiteur à l'université de Kinshasa et à l'université Marie-Ngwabi et à l'université Jean Moulin de Saint-Etienne. Vous enseignez le droit commercial et le droit de commerce international, entre autres, et matière. Vous avez été nommé ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie du gouvernement congolais après avoir exercé les fonctions de président du conseil d'administration de la Banque centrale du Congo. Vous êtes aussi un ancien parlementaire. Ce n'est pas exhaustif, mais est-ce qu'on a dit l'essentiel de votre... Non, mais c'est suffisant. Sauf que parmi les matières, vous avez oublié les finances publiques, deux ouvrages des finances publiques, et puis deux ouvrages aussi de droits miniers et des hydrocarbures, qui font l'objet d'actualité maintenant dans notre pays. C'est un monument. Comment ça fait ? Comment vous avez fait pour atteindre ce niveau ? Ah, ça c'est le plan de Dieu. Et puis le travail, il n'y a que le travail qui peut vous permettre d'atteindre ces niveaux-là. Et ce sont les autres qui doivent vous apprécier. Vous, vous n'avez pas à faire beaucoup d'efforts. Je crois que tout ce que j'ai fait là, j'ai été contacté, je n'avais jamais sollicité. C'est des gens qui ont apprécié ce que je faisais comme travail et qui ont estimé que je pouvais être utile. Voilà pourquoi je dois être au service de la communauté. Exactement. Vous êtes aussi parmi les constituants de la constitution de 2006. Oui, malheureusement. Malheureusement, oui. Pourquoi malheureusement ? Bon, parce que vous voyez, dans des états normaux, j'ai l'habitude de dire ça, les constitutions sont élaborées sur base des visions des politiques. Donc les politiques pensent comment encadrer la vie politique et organiser le fonctionnement des institutions, etc. On pense d'abord, et puis tout ça, ça dépend de ce qu'on doit mettre en place des institutions. Les institutions, c'est le point de convergence des traditions, des visions, des cultures, qui sont mêlées parfois à des circonstances qui font que les faits factuels permettent de penser quelque chose qui soit durable, dans le temps. Alors, ce n'est pas été le cas pour la constitution de 2006, puisqu'elle avait été pensée ailleurs, et notamment à l'étranger. Elle est venue en termes de proposition au niveau des chambres administratives. Vous avez le Sénat, l'Assemblée, les gens ont discuté, il y a des commissions, ils n'étaient pas de la commission politique administrative. Mais nous avons émis des réserves sur la base de ce qu'on pouvait avoir comme appréhension et des critiques à faire. Mais les gens n'aimaient pas la contradiction, ni les critiques. Alors, ça traduit un rapport de force entre les belligérants, et c'est ce qui fait qu'on s'est piégé de chaque côté. On retrouve des dispositions contradictoires qui font qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes dans le pays, parce que nous n'avions pas pris le temps de penser une constitution en tenant compte de nos cultures, de nos valeurs, et des mentalités que nous avons politiquement pour avoir des structures qui reflètent le vrai Congolais, qui doit penser à travers la Constitution. C'est pourquoi on dit que c'est une loi fondamentale, c'est comme une Bible, mais malheureusement au Congo, on l'analyse comme une parole d'évangile et qu'on ne peut pas modifier. Ces contradictions-là font que, pour moi, c'est un texte que je considère comme un chiffon, donc on peut effacer facilement. Voilà pourquoi j'utilise ce terme-là, mais pourquoi ? Le terme de chiffon. Le terme de chiffon, c'est un peu provocateur, mais en réalité c'est pour dire aux gens, il faut utiliser les intelligences pour avoir un texte qui réponde à nos propres besoins. Je prends deux exemples. Nous avons des problèmes dans ce pays à cause des problèmes des tribalités, des tribalismes, des jalousies, et puis il y a l'accession même au pouvoir, ça pose un problème. D'abord pour l'accès au pouvoir, il faut faire le choix. Il faut faire le choix qu'on est dans une démocratie entre l'hérédité, la cooptation et le tirage au sort. Il faut faire le choix. Quand vous constatez que ceux qui dirigent, ou qui viennent diriger, ils dirigent avec les familles, ils dirigent avec les enfants, ils dirigent avec les petits-enfants, les belles familles et tout ça, donc ça pose un problème pour la société parce que les autres regardent. Deuxièmement, quand vous avez la forme d'État, je sais qu'il y a pratiquement deux formes d'État dans le monde parce que la Confédération n'existe plus depuis que la Suisse est devenu un État fédéral. Il y a la forme fédérale et vous avez les formes composées, les formes composées dans lesquelles on retrouve par exemple les régionalismes, etc. Alors ça fait que nous, il y a deux régimes donc, mais nous on se retrouve dans, on n'est ni dans le fédéralisme ni dans l'unitarisme, donc il y a l'unitarisme, le fédéralisme et la forme composée avec les États-régions. On n'a pas choisi ça, ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, nous avons dit il faut tenir compte de l'histoire. Vous ne pouvez pas décider d'aller à une forte décentralisation en voulant faire du fédéralisme et tout ça par le découpage, en créant de nouvelles provinces. Nous avons dit ça va nous conduire à rentrer même dans le plan de bagnation de notre pays. La bagnation c'est dans les esprits. C'est d'abord dans les esprits et puis ça s'ématérise par les pratiques. Quand vous partez de neuf provinces, vous allez à onze. Après les onze, vous allez à vingt-six. Alors qu'en 1960, nous avions vingt-et-une provinces, nous avons dit non, ça a conduit à des guerres, etc. On a rationalisé pour avoir neuf provinces. Et les neuf provinces correspondaient à peu près aux régions d'aménagement du territoire, c'est-à-dire de développement du pays comme à l'époque coloniale, parce qu'il y avait six provinces d'aménagement du territoire qui sont devenues vingt-et-une provinces, parce qu'on a voulu saucissonner, c'était des provinces tribales, vingt-et-une provinces. On ramène à neuf, on arrive à onze, maintenant on arrive à vingt-six, par le découpage. J'avais dit le découpage, ça va nous conduire au tribalisme actuel et à des guerres fratrices entre les gens. C'est parce qu'on a saucissonné le pays. En saucissonnant le pays, vous devenez faible. Et on peut donc, comme il y a des ennemis que nous avons, ils sont nombreux, ils sont visibles, ils sont invisibles, ils peuvent vous attaquer facilement en utilisant quelques faibles esprits parmi vous pour conduire à des rébellions. Voilà pourquoi nous avions dit qu'il faut y aller progressivement. Vous voulez créer des nouvelles provinces, elles doivent avoir une certaine viabilité économique. Est-ce qu'elles vont fonctionner comme des véritables provinces, tout ça, avoir des programmes de développement, etc. Non, on a créé de ligablos familiaux et tout ça, et ça crée des problèmes aujourd'hui. Donc, il faut qu'on reformate le Congolais pour qu'il comprenne que tout ce qui se fait dans le monde doit être pensé par des services d'intelligence. Et à partir de là, on donne le chemin et on amène maintenant les acteurs pour pouvoir mettre en œuvre ce qui a été décidé. Ça ne doit pas se faire tel que ça se fait au Congo. Ça a été dans la précipitation, on s'est piégé parce qu'en fait, on a voulu bloquer l'exécutif, on a voulu bloquer le législatif et puis on a créé un monstre. C'est pourquoi je dis que c'est un monstre, parce qu'il y a des articles qui se contredisent et tout ça, et ça crée tout ce qu'il y a comme interprétation de telle disposition. La Constitution a dit, bon, l'autre dit que ce n'est pas ça. Alors, ça fait un débat doctrinaire, mais ce sont des débats qui ne sont pas scientifiques. Ce sont des débats idéologiques. Mais sur le plan strictement scientifique, le droit, ce n'est pas seulement les textes. Le droit doit viser le bien-être, le bien. Si, par exemple, je vous donne un petit exemple, on dit qu'on ne peut pas poursuivre en justice un premier ministre ou un ancien premier ministre, parce qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour éviter cela. Alors, maintenant, ce qu'on ne doit pas juger, ce sont des divinités, ce sont des gourous ou ce sont des êtres humains. Or, chacun doit avoir son juge naturel. Et donc, quand on doit interpréter un texte des lois, il y a plusieurs types d'interprétations, parce que les gens ne le savent pas. Il y a ce qu'on appelle, il y a des interprétations exégétiques, partant de ce texte qui est là, comment il a été élaboré. Il y a des interprétations théologiques. Quel est l'esprit dans lequel le texte, quand on interprète, on peut interpréter par analogie, par comparaison. On peut interpréter par le complément, s'il y a un vide, et qui doit créer ce vide, c'est le juge qui est saisi. Le juge saisi, en fonction des circonstances, peut créer le droit. Les gens ont oublié que les sources du droit, ce n'est pas seulement la loi, la coutume, c'est aussi la jurisprudence. Mais quand vous dites que parmi les sources du droit, il y a la jurisprudence, c'est un avis que ne partage pas le professeur Auguste Mampouillat, et qui est aussi professeur et mérite comme vous, professeur. Non, moi je ne vais pas rentrer dans les débats. Je sais que si vous allez dans les ouvrages, dans les états normaux, on va vous donner les sources du droit, la jurisprudence est là. Et la jurisprudence n'est pas éternelle, la jurisprudence peut évoluer. C'est pourquoi on parle de révirement jurisprudentiel. Alors ça, il n'y a pas de contradiction sur ce point-là. Le procès Mampouillat, c'est un aîné pour moi, j'ai beaucoup de respect à son égard. Mais moi je parle, je ne suis pas dans le sentimentalisme, je ne suis avocat des personnes. Moi je suis avocat du peuple et de la science. Je ne me bats sur ce point-là. Je n'ai été consulté ni par les uns, ni par les autres. Je mets un avis qui peut être contesté. Mais il faut que ça soit contesté sur la base d'un argumentaire juridique. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup professeur Grégoire Bacan déjà. C'est vraiment un immense plaisir d'avoir une intelligence comme celle-ci. Ça n'arrive pas toujours. C'est vraiment exceptionnel. Comme vous l'avez compris mesdames et messieurs, nous parlons de la constitution qui est en vigueur. La constitution de 2006. On a parmi nous l'un des constituants, une personne qui a assisté à la rédaction de cette constitution, le professeur Grégoire Bacan déjà, qui parle d'un chiffon. Alors professeur, vous parliez tantôt des blocages qui sont continus dans cette constitution. Vous parliez également tantôt des contradictions. Vous avez, parlons d'abord des contradictions, professeur. Bon, les contradictions sont liées au fait que quand on lit un texte de loi, on ne lit pas les articles. On lit l'entièreté. Parce que les articles s'entrecoupent et s'entrecroisent. Donc il faut avoir une lecture globale. telle disposition, pour l'appliquer, il faut penser à une autre disposition. Ça ne se fait pas comme ça se fait au Congo. On dit par exemple, bon, on avait prévu quels sont les mécanismes pour modifier la constitution. Mais quand il y a un problème qui se pose, je prends par exemple le cas de changement de tour. De tour à un tour. De tour à un tour. Mais ça s'en fait dans la confusion. Nous avons des problèmes maintenant avec les partis politiques, les regroupements politiques. Et tout ça, c'est pas tellement constitutionnel. C'est en violation, par exemple les regroupements politiques, c'est en violation de la loi sur le fonctionnement des partis politiques. Alors pourquoi les partis politiques ? On devait quand même mettre un certain nombre de conditions pour créer des véritables partis, qu'ils soient des partis nationaux. Or nous avons maintenant des partis familiaux. Alors c'est ça qui fait qu'on va le justifier par des regroupements. Mais pourquoi ne pas concevoir des textes qui prévoient que pour créer un parti politique, il faut qu'il y ait au moins une représentation de ce parti, je peux prendre le cas, dans les 11 anciennes provinces. Comme ça, tout le monde est intégré et c'est selon les idéologies. Qu'est-ce qui explique que des partis qui se réclament de la social-démocratie soient séparés ? Les uns sont au pouvoir, les autres sont en dehors du pouvoir. Les partis libéraux, les uns sont au pouvoir, les autres sont en dehors du pouvoir. Et donc cette confusion-là fait qu'on donne une mauvaise image de la politique au Congo. La politique, ce n'est pas la bataille des singes. La politique, c'est l'altruisme, c'est le bien qu'on veut avoir pour autrui. Voilà pourquoi il y a des associations humanitaires, etc. C'est pour arriver à un bonheur. Et les acteurs politiques, ce sont des mandataires. Ce sont des mandataires. Ils viennent là pour représenter les intérêts de la communauté avant leurs propres intérêts. Mais ce n'est pas le cas que nous avons au Congo. Et je crois qu'il faut que pour l'avenir, nos enfants qui viendront analyser les institutions qu'on aura placées, qui ne disent pas que les papas c'étaient des idiots, voilà, là ils nous ont entraînés. Parce que vous voyez, quand on parle de la démocratie, la démocratie, ce n'est pas l'histoire universelle. La démocratie, c'est un état d'esprit. Les gens doivent accepter que pour exercer le pouvoir politique, il faut encadrer l'exercice de ce pouvoir. Parce qu'il y a des compétitions que suscitent donc la conquête ou le contrôle de ce pouvoir-là. Mais il faut encadrer ça. Et la seule manière de l'encadrer avec efficacité, c'est d'avoir des règles qui soient claires pour répartir les compétences et aménager les comportements des uns. D'autres comportements doivent constituer des infractions et prévoir l'application des lois lorsqu'on détourne, lorsqu'on n'applique pas ce qui a été prévu par le texte. Je prends seulement les cas les plus simples. Je prends les cas en matière. Vous savez, moi, tout ce que je fais, je tourne toujours au niveau des finances de l'État. Les finances de l'État, c'est vraiment toutes les ressources qui permettent à un État d'aller de l'avant. S'il n'y a pas de ressources pour un État, il n'y a pas de développement possible. Mais lorsque ces ressources sont détournées, vous voyez, le terme détournement, c'est pour ne pas dire vol. Le détournement, c'est le vol politique. Le vol ordinaire, c'est pour les gens ordinaires. Vous voyez, et je pense, à ce point-là, Aristote avait dit qu'il y a deux types de vols. Il y a le vol ordinaire, comme celui qui vole votre vidéo, qui a volé le téléphone portable, et il y a le vol politique. Le vol politique, c'est celui qui prend vos valeurs, qui viole vos valeurs, qui volent votre avenir, qui volent votre santé, votre éducation. Mais l'attitude du législateur congolais, c'est que le législateur congolais, lui, il s'attaque plus au voleur ordinaire qui est traqué par la police, alors que le voleur politique, qui est détourneur, lui, il est adulé, il est protégé par la police avec des escortes. Alors, cette vision-là, ça vous permet de comprendre pourquoi il faut que dans un pays, on applique. Et les meilleures lois d'État dans le pays, ce sont les lois relatives aux finances publiques. Et là, sur le point, je voudrais arriver là quand je parle des finances publiques, c'est lorsqu'on a saucissonné, par exemple, les finances de l'État. On a dit qu'il y a les finances du pouvoir central et les finances des provinces. On n'a pas mis en place de mécanisme pour contrôler comment on utilise les ressources au niveau des provinces, et qu'est-ce qu'il faut prendre. Mais vous voyez que toutes les provinces sont gérées comme des boutiques de famille. Vous avez déjà vu, c'est rare maintenant qu'on parle de... qu'on a fait partie de tel ou tel gouverneur. Mais le problème n'est pas de faire partie de tel gouverneur. Il faut récupérer ce qu'il a pris. C'est ça. Récupérer, si vous dites qu'il a pris l'argent dans la caisse du trésor, récupérer l'argent, remetté au trésor, au lieu de faire du bruit... Alors là, il n'y a pas d'État de droit. L'État de droit, ça veut dire qu'on a volé l'État. Il faut restituer à l'État ce qui a été volé. Si ce n'est pas suffisant, on vend les biens de la personne pour que le trésor se retrouve. Ça, ça n'a jamais été fait. Ça, ça n'a jamais été fait. Parlons particulièrement de la question de Matata Pouillon, un ancien Premier ministre qui a fait polémique, continue de faire polémique ce jour d'aujourd'hui. Puisque vous dites que la Constitution est un chiffon, il y a des contradictions. Donc on peut se dire que M. Matata a-t-il raison de dire qu'il n'a pas de juge et qu'il peut juger un ancien Premier ministre ? Non. M. Matata, s'il est Dieu, s'il est Dieu, il ne peut pas être jugé. Mais si c'est un homme dans un pays qui a exercé les fonctions, il faut qu'il ait le courage d'aller se justifier au lieu de se cacher derrière des contradictions liées à une mauvaise interprétation de la Constitution. Voilà ce que je peux vous dire. Parce qu'en fait, ceux qui le protègent, qui parlent de l'inconsonnalité, sont ses avocats. Il y a le professeur Nyabirung. Oui, mais le professeur Nyabirung est avocat. Il est avocat de M. Matata. Alors, en ce moment-là, l'avocat protège son client. Et c'est en face de lui, il doit y avoir des avocats de la République qui doivent protéger la République. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les confronter pour que la vérité soit connue. Et si la vérité est connue, en ce moment-là, on a la possibilité de régler les problèmes. Je ne vais pas rentrer dans les... Je vous dis simplement qu'un avocat ne doit pas se mettre dans la peau de son client. C'est ça. L'avocat, c'est pour éclairer si son client a raison. Mais il faut le dire devant les juges qui doivent répondre. Et c'est ça le droit. Ce n'est pas... Alors, quand vous voyez des politiques qui mettent des avis en dehors de l'université, il faut faire la part des choses. Tout à fait. Il faut faire la part des choses entre la vie politique et la vie juridique. Et moi, je crois que je me suis plus dans le cadre de la vie juridique et sur cette base-là, j'ai dit... C'est la Cour constitutionnelle où on ne peut pas, dans un pays, décider que tel ne pourra pas être jugé qui n'a pas de juge naturel. Et s'il n'y a pas de juge naturel, on dit, bon, comme il n'y a pas, ça n'a pas été prévu, on laisse le vide. Mais non, mais le vide juridique doit être complété par le juge. C'est ça qu'on a tous appris dans les universités. Quand il y a un vide, c'est pourquoi je vous ai parlé de l'interprétation. Il y a plusieurs types d'interprétations. Il y a même les interprétations psychologiques, interprétations sociologiques, interprétations économiques. Lorsqu'on est devant un texte de loi, ça ne veut pas dire que la loi a dit qu'on ne peut pas le faire pour vous arrêter là. Non. En dehors de la règle qui est opposée, il faut avoir une vision humaniste qui permet de construire, de rappeler les règles et les valeurs sur lesquelles un État doit être fondé. Alors, ces valeurs-là, comme les valeurs de vol, j'ai parlé du cas du vol. Et quand on vous soupçonne d'avoir pris quelque chose dans la caisse de l'État, vous voyez ce que ça fait dans les démocraties occidentales. Les États-Unis, c'est la première puissance du monde. Mais le président Donald Trump, il est poursuivi. l'ancien président français Sarkozy. Mais il s'est plié à cet exercice. Il faut aller se justifier si vous n'avez rien fait. Mais on va vous relâcher. Il n'est pas dit que quand on va vous appeler devant la réduction, vous êtes automatiquement condamné avant que vous n'ayez porté vos arguments pour défendre votre cause. Donc, sur ce point-là, je peux dire qu'on polémique pour rien. Seul Dieu ne peut être jugé parce que lui-même, il est juge et il voit là où il est. Mais quand on est humain, on doit être jugé. Malheureusement, les mécanismes de blocage des poursuites des dirigeants ont servi à beaucoup. Il faut mettre un terme à tout ça pour que demain le pays soit géré dans les règles de l'art en respectant les normes mais aussi les valeurs qui gouvernent le fonctionnement des États. Tout ceci passe par pas de réforme mais de changement complète de la Constitution. Bon, je vous ai dit que les Constitutions ne sont pas des paroles d'évangile. Le problème, c'est qu'au Congo, tout le monde parle de la Constitution. Vous voyez, tout le monde interprète. Les mamans du marché parlent de la Constitution. Les maçons parlent de la Constitution. les médecins, les géographes, tout le monde connaît les dispositions de la Constitution. C'est comme les journalistes. Vous faites cinq ans d'études pour avoir l'équivalent du master. Donc, vous avez appris des règles, comment ça doit fonctionner, etc. Mais vous voyez quelqu'un qui se présente aujourd'hui, qui devient journaliste et puis vous vous appelez tous des journalistes. Non. il y a les règles d'éthique, les règles déontologiques que le journaliste a apprises. Tout à fait. Comme c'est lui qui a fait les études de droit, il a fait cinq ans, etc. Il y a une manière d'interpréter les textes. Et vous voyez, la plupart des textes, pourquoi c'est en contradiction ? C'est parce que moi j'ai la chance d'avoir été au Parlement, comme vous le dites là tout à l'heure. Les lois ailleurs ne sont pas rédigées comme ça se fait au Congo. Comment ça se fait ailleurs, professeur ? Ailleurs, lorsqu'il y a un projet de loi, ça, ça vient du gouvernement, c'est déjà pensé par des techniciens. C'est pensé par des services d'intelligence. On amène ça au Parlement et il y a au Parlement des gens qui sont dans les bureaux d'études, qui sont, certains sont parlementaires, qui connaissent la logistique, la manière d'écrire. Parce qu'une virgule peut changer le sens de la phrase. Je vous parle ici de l'écriture. L'écriture de la fonction du Congo, c'est une écriture malheureuse parce qu'on a mélangé les éléments du droit romano-germanique, les éléments du droit anglo-saxon, la coutume, et tout ça, ça fait que la lecture pose un problème pour les gens qui ont fait la logistique. Il y a une manière d'écrire les lois, mais ce n'est pas ce qui se fait chez nous. Quand il y a un texte qui arrive là, on pose la question, le président de l'Assemblée doit dire, bon, est-ce qu'il y a des amendements ? Et pour ça, tout le travail doit être fait au niveau des commissions, parce qu'il y a au niveau des commissions des gens qui doivent travailler les textes pour bien l'articuler, etc. Mais quand il y a des amendements, mais les amendements, ça charcute le texte. Ces amendements, c'est peut-être les maçons, profs de profession, les cordonniers, ils viennent avec des amendements, on a un texte qui pose problème. Je prends aussi un cas, les cas de lois sur les mines, les hydrocarbures, etc. Mais c'est là où on changeait parce qu'au niveau du Parlement, il y a des lobbies, des gens qui font du lobbying, qui vont voir les parlementaires, on va modifier tel texte, on le fait parfois la nuit quand les gens sont fatigués, on dit c'est adopté, dès que le président réplique signe, on lui oppose ça. On dit, mais vous, vous avez signé, monsieur, quand vous avez signé, il faut appliquer ce que vous avez signé. Et c'est ça qui pose le problème. Alors en ce moment-là, est-ce qu'on va courir pour voir qui a ajouté telle ou telle phrase ? Et je vous dis aussi qu'entre l'Assemblée et la présidence de la République, les textes changent parfois. Ce qui a été voté, ce n'est pas ce qu'on revoit dans le texte qui est publié par le président. Parce qu'on peut changer de figure. On en voit parfois par des flash disks, si on ne veut pas envoyer par Internet. Mais quand on va publier, quelqu'un peut modifier si on ne fait pas attention. Or, quand le texte est déjà publié, il est difficile quand un chef d'État a publié un texte qu'il revienne sur le texte. Et vous avez des exemples avec les ordonnances sur la nomination des fonctionnaires de la police, etc. Comment on pouvait justifier que telle personne qui devait partir se retrouve dans l'ordonnance alors que la personne n'était pas prévue dans l'ordonnance ? Donc il y a un travail qui doit être fait au niveau de la logistique. Le problème, c'est qu'au Congo, on n'aime pas les gens qui réfléchissent. Plus vous réfléchissez, plus vous êtes un problème pour les autres. On dit que vous êtes conflictuel. Parce que vous voulez mettre le raisonnement là où les gens sont habitués à l'intuition. Vous voyez ? Il faut réfléchir. Ça, c'est difficile d'avoir. Et quand vous émettez un point de vue qui dérange quelqu'un, ils trouvent que vous êtes conflictuel. Moi, par exemple, beaucoup de collègues pensent que je suis conflictuel parce que je n'accepte pas n'importe quoi. Je dois être convaincu de ce que l'on me dit. Est-ce que c'est vrai ? Même si c'est vrai, est-ce que c'est bon pour l'opinion ? Et quelle image on va donner de la personne ? Nous sommes tous morfels. Tout à fait, professeur. Mais de façon beaucoup plus concrète, professeur. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller par référendum ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cette constitution ? Bon, ça dépend. Pour changer la constitution, il faut préparer un texte. Ceux qui préparent les textes, ce ne sont pas souvent des parlementaires. Oui, le problème, c'est celui-là. Le Parlement vient enteriner. Mais si on constate qu'au niveau du Parlement, ceux qui sont choisis dans des conditions où les gens se battent, ils veulent se positionner, etc., on peut donner à des techniciens qui peuvent rédiger. Les techniciens, là, ce ne sont pas seulement les juristes. Les gens confondent. Ce n'est pas seulement les juristes. Vous avez des historiens. Parce qu'il faut connaître l'histoire. Chaque texte de loi parle de l'histoire. D'où viennent les règles qui sont posées ? Comme pour le Congo, il faut partir de 1885. Comment on a constitué le Congo ? Comment les peuples ont vécu ? Quelle est notre culture ? Etc. Je donne un cas très simple. Vous voyez, chaque fois qu'il y a des problèmes au Congo, on parle, le président de la République doit intervenir. Est-ce que le président de la République a tous les pouvoirs ? Non. La constitution ne donne pas beaucoup de pouvoir. Mais dans la conception des Congolais, on estime que le chef a tous les pouvoirs et il doit avoir la possibilité d'agir. Ce n'est pas le cas. Alors, en ce moment-là, il faut avoir une constitution qui reflète cette conception du pouvoir-là qui est héritée de l'histoire, des traditions, des pratiques. C'est un exemple. Deuxième exemple. Nous avons des problèmes maintenant en matière de ressources naturelles et tout ça. Nous avions des lois dans ce pays. Nous avions la loi de Bakajika, par exemple. Le sol et ce sol constitue la propriété exclusive et inaliénable de l'État. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Parce que les ressources qui sont extraites du sol et du sous-sol ne sont plus la propriété de l'État, c'est la propriété de l'investisseur. Vous comprenez ? Alors, voilà pourquoi on a essayé de contourner ça avec les contrats de partage de production, etc. Mais on ne maîtrise pas la situation. Donc, vous voyez, il y a cet exemple-là. Alors, quand vous avez, par exemple, sur les questions liées aux problèmes que vous connaissez, les nationalités, le CECI, etc., ça n'a jamais été réglé correctement. Mais le vouloir vivre collectif n'oblige pas qu'un camp puisse s'imposer sur l'autre et avec des pressions pour qu'on trouve intérêt d'attente. On ne sera jamais d'accord avec tout le monde. Que pensez-vous de cette proposition de professeur Isidore Ndaïwel sur les mandats des présidents de la République qui, pour lui, propose à neuf ans une seule mandature non renouvelable ? Ça revient même à deux mandats. Ça revient à deux mandats non renouvelables. Moi, mon principe, c'est que la limitation de mandat n'a rien de démocratique. Parce qu'il faut laisser le peuple se choisir. Mais puisqu'on est dans la pratique, puisqu'on est dans l'action, une action ou une vision ou un programme de développement, on ne peut pas le réussir à court terme ou à moyen terme. Cinq ans, c'est le moyen terme. Sept ans renouvelables, ça peut permettre à quelqu'un de mener une action politique et de la terminer. Alors, maintenant, on peut trouver des mécanismes pour éviter qu'on retombe dans les royautés ou dans les empires. Ces mécanismes, c'est si il y a là quelqu'un qui prend le pouvoir à 50 ans et s'il a 14 ans de pouvoir, ça fatigue. Les gens croient que le pouvoir, on va dormir tranquillement, mais c'est du travail. On vieillit même très vite. Alors, à un certain moment, il y aura des problèmes liés à la sénité, par exemple. Il faut trouver des mécanismes pour limiter. Par exemple, à 80 ou 85 ans, on ne peut pas se présenter parce qu'on n'a pas toutes les facultés pour gérer un État parce que ça demande du travail et puis ça peut me conduire la personne. Alors, les gens croient qu'être chef d'État, être Premier ministre et tout ça, c'est un plaisir. Non, on ne dort pas. Et au Congo, c'est encore plus grave parce que le temps que vous êtes là, il y a des gens qui font des bulletins d'informations contre vous, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous n'avez pas le temps de penser. Donc, limitation de mandat, je vais vous donner un petit secret. Il y avait même un chef d'État qui m'avait posé cette question-là, est-ce que la limitation de mandat, il n'est pas congolais, est-ce que c'est démocratique ou pas ? Je lui avais dit non, ce n'est pas démocratique parce que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Voilà pourquoi au début, je vous ai parlé des mondes d'accession. Il y a l'hérédité, il y a le tirage au sort et la cooptation. Mais le tirage au sort n'existait plus. C'est ce qui existait à l'époque d'Athènes avec les Grecs. Ça existait à cette époque-là. Mais maintenant, on ne peut plus accepter ça. On a trouvé des mécanismes pour que l'élection soit le mode le plus naturel pour accéder à des fonctions. Professeur, le monstre qui a été adopté en 2006 et même promulgué, la constitution actuelle, quels sont, on peut dire, les autres conséquences que subit la RDC jusqu'au jour d'aujourd'hui, 18 ans après. Bon, mais 18 ans après, c'est d'abord l'usure. La constitution n'a jamais été appliquée dans sa totalité. La constitution, il faut voir dans quel contexte ça a été élaboré. Elle a été élaborée pendant la guerre. Nous avions les trois parties du territoire. Elle est venue de l'extérieur. elle est venue de l'extérieur. Donc, ce n'est pas les Congolais qui l'ont conçu. Les Congolais l'ont adapté à leur situation. C'est ce qui a nous conduit à 1 plus 4. Nulle part au monde, il y avait cette histoire d'un plus 4. Mais les Congolais ont accepté un plus 4 parce que, bon, on devait mettre frein à la guerre. Mais nous ne sommes plus dans 1 plus 4. Alors, deuxièmement, on l'avait fait parce qu'il fallait bloquer, il fallait bloquer le pouvoir de Kinshasa pour que le pouvoir de Kinshasa ne puisse pas réjonter l'ensemble du pays. Et pendant longtemps, on a fonctionné comme ça. C'est comme maintenant, vous voyez qu'il y a des pouvoirs, maintenant, il y a le pouvoir qui reste à l'est. On ne veut pas lâcher. Mais tout ça, c'est lié à quoi ? C'est lié à l'exploitation de nos ressources, nos ressources naturelles. Nous avons été amenés à accepter cela parce qu'il fallait mettre à faire la guerre. Mais nous avons été sauvés par quelque chose. À quel ? Nous avons été sauvés par l'héritage de Bobutu Sese Seko. C'est le sentiment national, l'unité nationale. C'est ça qui nous a sauvés. Moi, je me rappelle, il y a, en 2005, nous avions effectué un voyage à Paris. J'étais à la commission économique et financière avec, au niveau du Parlement, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba était là. Il était vice-président à l'époque. Et l'ambassadeur Swing. Mais l'ambassadeur Swing, parce qu'on étudiait maintenant le programme de développement économique de la partie S du pays-là qui était touché par la guerre. Il nous a dit, maintenant, il n'est plus possible de diviser ce pays-là. Pourquoi ? Parce que la population est opposée. La population est tellement unie qu'il n'est plus possible de diviser. Mais cela est lié à des mariages. Donc, les gens vivent dans cette convivialité-là. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez le fonctionnement de ministère à l'époque de Mobutu comme à l'époque de Mouzé. Il y avait des règles. On ne pouvait pas avoir dans un ministère deux membres de cabinet de la même région que le commissaire d'État ou le ministre. Il fallait qu'on retrouve au moins quatre à cinq. Parce qu'à l'époque, il y avait cinq conseillers, plus les secrétaires, maximum dix personnes. Mais dans ces dix personnes-là, on devait retrouver les gens d'autres provinces que la province du ministre. Est-ce que c'est le cas sur le régime de Mouzé et Kabila ? C'était la même chose ? Dans mon cabinet, par exemple, je n'avais pas les gens de ma région majoritaire. Donc, il y a au moins... On vous autorise d'avoir deux personnes qui sont de votre région d'origine. Pour le reste, il faut prendre... Ça a créé la cohésion. Mais maintenant, dans les ministères, qui sont dans des ministères comme des conseillers ? Et c'est les gens qui pensent. Non. Dans les ministères, vous avez des cousins, des beaux-fils, des belles-mères, des belles-filles, etc. Et c'est pourquoi il n'y a plus de secret d'État. Il n'y a plus de secret d'État parce que tout est dans la rue. On n'a pas le temps de penser pour mener une action et répondre des actes qu'on pose. Ça fait désordre. Il faut les réjonter dans la Constitution. Non, la Constitution pose des principes. Vous voyez, la difficulté que nous avons au Congo, c'est qu'on veut tout mettre dans la Constitution. La Constitution pose des principes. On ne va pas dans les détails. Nous sommes l'un des pays qui a une Constitution de plus de 180 articles. L'un des pays au monde. L'un des pays au monde. Alors, c'est pourquoi je considère ça. puisqu'il y a du mélange de tout. On a voulu tout faire dans la Constitution. Ça nous crée des problèmes. On n'arrive pas à s'en sortir. Il faut adapter la Constitution. Prendre les Constitutions qui relèvent de notre culture juridique. Voir comment on peut les adapter à la situation de notre pays en tenant compte de l'histoire commune, des mentalités que nous avons et de la vision que nous voulons avoir pour l'avenir de notre pays. Parce que les Constitutions sont pensées pour durer dans le temps. Vous comprenez ? Et les autres, ça peut être des aménagements qui puissent intervenir. Les États-Unis, je crois que la Constitution des États-Unis, ce n'est pas plus de 27 articles. Mais il y a eu maintenant beaucoup d'amendements qui sont intervenus plus tard. Mais ça pose des principes. Ça pose des principes. Alors, donc, au Congo, on veut tout mettre dans la Constitution. On a même prévu qu'il y ait des lois organiques. Des lois organiques, c'est pour expliciter ce qui n'a pas été dit dans la Constitution. Donc, on retrouve les lois organiques qui expliquent encore la Constitution et les lois ordinaires. Ça, ça fait... Ça fait beaucoup de désordre. Ça fait beaucoup de désordre, professeur. Vous parliez tantôt du système politique. Nous avons un système qui n'est pas adapté au Congo. Lequel de systèmes serait le mieux pour le Congo, selon vous ? Bon, si on prend la tradition du Congo, c'est la tradition de la chefferie. Il faut qu'il y ait un chef qui prenne des décisions qui doivent être appliquées. Le chef doit être accompagné de gens. Donc, le régime présidentiel paraît le mieux adapté à la situation du Congo. Le régime présidentiel. Mais quand on dit présidentiel, ça ne veut pas dire qu'on va aller dans la dictature. Non. La dictature, c'est la déformation du régime présidentiel qui devient le présidentialisme, donc l'autoritarisme. Ce n'est pas le cas. mais il faut avoir un parlement qui doit contrôler ou qui doit collaborer et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est plus simple comme ça. Mais avoir des institutions qui permettent d'assurer la survie de l'État. La survie de l'État au-delà de ceux qui gèrent l'État parce que les gens ne sont pas éternels. Alors, au Congo, on réfléchit comme si dès que vous êtes là, le pays va s'arrêter avec vous. Non. Le pays doit continuer. Mais il faut que demain, les jeunes qui viennent après nous trouvent quand même des choses solides et se sentent appartenir à une même nation pour défendre cette nation-là. Et c'est comme ça que beaucoup de pays ont évolué. Cela ne semble pas être le cas parce que les Congolais sont divisés. Ils sont divisés sur tout. Tout ça, c'est lié à quoi ? Parce que ceux qui exercent le pouvoir, beaucoup ne sont pas vertueux et éduqués. Cela pose un problème. Cela pose un problème. Alors, la difficulté est liée aussi. Les ressources disponibles, il faut savoir les redistribuer. Il faut les redistribuer à travers des grilles, des barèmes, des salaires pour répartir. Parce que vous voyez maintenant, vous voyez l'engouement que les gens pour les élections, tout le monde va être élu député parce que les députés sont les meilleurs payés au monde. Mais il faut permettre à la société d'avoir, par les activités économiques, un épanouissement. Or, sur ce point-là, on n'a pas favorisé l'investissement pour les Congolais. Les lois existent, on ne les a pas modifiées. On a favorisé l'investissement pour les étrangers. On a des problèmes aujourd'hui avec le problème des monnaies, des banques. On n'a pas créé des banques des Congolais. Les banques sont détenues par les étrangers. On n'a pas prévu des législations pour permettre aux étrangers qui exploitent nos ressources de les ramener au pays. Même quand on les oblige, ils peuvent ne pas le faire et ça continue. Donc, tout ce désordre-là fait que le pays se retrouve dans la situation actuelle. Mais on peut encore, on peut faire mieux si on décide d'avoir une direction commune et de se dire faisons quelque chose pour nos enfants. Et c'est quand même étonnant dans ce pays où les Congolais se fabriquent tous les jours. Vous parlez de 100 millions, etc. On peut même 200 millions. Mais vous les fabriquez pour vivre où ? Il faut créer les conditions pour que ces espèces que vous ramenez dans le pays, que ces espèces s'épanouissent. Il ne faut pas qu'elles commencent à se débrouiller comme dans un parc naturel. – Professeur, merci beaucoup. Vous avez été également ministre de l'économie et de l'industrie. – Le commerce et de l'industrie. Parlons particulièrement de la lutte contre la corruption. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la corruption et les détournements ? Parce que c'est vraiment l'un des fléaux qui freinent le développement du pays. Est-ce qu'il faut des lois ? Qu'est-ce qu'il faut pour que vous luttez contre ces fléaux ? – Bon, mais les lois en matière d'argent sont connues. Il faut les appliquer. Lorsqu'on gère l'État et qu'on soustrait, c'est-à-dire qu'on vole, parce qu'on parle de détournement, je vous dis, au départ, c'est le vol, le vol par un politique. Il faut que ce politique soit inquiété et qu'il remette ce qu'il a pris dans la Caisse du Trésor. Ça n'a jamais été appliqué. C'est ce que l'IGF fait aujourd'hui. On fait beaucoup de bruit sur l'IGF. Mais vous savez que vous avez certainement appris que nous avons au niveau du Parlement des Transitions, on avait quand même initié de contrôles qui avaient conduit à évaluer la plupart des entreprises et de l'État, etc. On a constaté qu'il y avait des détournements. – À l'époque de Mousset Kabila déjà ? – Non, à l'époque de Joseph Kabila. – Mousset Kabila. – Et pendant la transition, nous avons fait ce travail, mais avec beaucoup de risques, nous avons été menacés plusieurs fois. mais on a fait le travail jusqu'au bout. On n'a pas laissé de commission-là. Mais les gens n'ont jamais été inquiétés. Alors comme nous n'avons jamais été inquiétés, ils se disent, bon, comme on n'a pas, on continue la récréation. Mais la récréation continue jusqu'à aujourd'hui. Le plus important, maintenant, là, ce qu'on peut dire de bien, c'est que il y a au moins des contrôles, ça a une fonction éducative. Parce qu'il y a des gens qui viennent à la gestion sans avoir géré une boutique. donc ça ne doit pas être des contrôles pour les enquiquiner, c'est des contrôles pour les former, les éduquer à la gestion. Mais si on constate qu'il y a des malversations financières, il y a des détournements, il faut que les lois soient appliquées. Les lois pénales existent. sauf qu'on n'a jamais mis en oeuvre cela. Le jour où on commencera par traquer les voleurs politiques pour les conduire à la prison et ensuite leur demander de les restituer. Parce que la prison n'est pas une solution. On peut aussi trouver des mécanismes. Il y a des pays comme l'Angola où il y avait beaucoup de gens qui ont pillé aussi les caisses du trésor. On a trouvé des formules pour négocier avec ceux qui ont détourné pour qu'ils puissent restituer ces mécanismes qu'on peut trouver pour permettre aux pays d'avancer parce que nous n'avons pas suffisamment de ressources pour nous développer si nous ne mettons pas des politiques nous permettant de sauver ceux qui n'ont pas encore l'être. Et nous avons beaucoup de ressources. Il suffit qu'on organise l'économie du pays qu'on organise la fiscalité et qu'on mette l'accent sur l'économie l'économie auto-centrée l'économie aux mains des Congolais et pour qu'on puisse réussir il faut permettre aux Congolais de manger suffisamment parce qu'il a mangé suffisamment il peut réfléchir. Donc l'agriculture doit être la priorité des priorités ça ne doit pas être simplement des discours depuis que le Congo existe agriculture priorité des priorités mais on ne voit pas les Congolais ne veulent pas travailler. Vous voulez manger les les Congolais veulent manger des poulets des makoso des piodi etc. alors que vous avez la possibilité de manger même les chenilles c'est très riche les chenilles les possées par exemple mais les autres en raffolent mais vous voulez manger la viande surtout les gens qui sont dans la forêt et dans la savane ils n'ont pas l'habitude de manger de viande mais la viande c'est nuisible à la santé la viande c'est nuisible à la santé c'est nuisible à la santé je prends le cas des makos vous avez l'habitude de manger les makos vous voyez dans des familles il y a souvent des drames il y a des grands frères qui veulent manger tout ils veulent manger les makos ils tapent le petit frère ils peuvent même crèver l'oeil alors que dans les makos il n'y a rien il n'y a que de l'huile des makos vous voyez alors qu'ils peuvent manger des légumes est-ce que les Congolais ils vont manger des légumes vous voyez que presque dans tous les foyers les gens ne cultivent même pas pourquoi on dit que les Congolais mangent au jour le jour parce qu'il est même incapable dans sa parcelle d'avoir des biteurs de coups vous voyez il est incapable de le faire alors qu'il peut même des pondous fait de manioc il peut le cultiver dans la parcelle et la mangera suffisamment mais on préfère aller au marché tous les jours parce qu'on ne veut pas travailler ça c'est la seule manière d'arriver à diminuer l'exode rural c'est d'avoir une politique d'aménagement du territoire qui désoriente les investissements actuels dans les secteurs productifs et parmi ces secteurs là il y a le secteur agricole merci beaucoup professeur on va finir avec une dernière question vous avez vécu pendant plusieurs vous avez vu plusieurs présidents défiler à la tête du pays Mobutu Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila aujourd'hui avec le président Mobutu je l'ai vu en 1990 j'étais à l'époque je venais de rentrer au Congo j'étais au ministère des travaux publics de l'aménagement du territoire je ne l'ai pas eu je ne l'ai pas eu pendant longtemps sauf à la faveur de quelqu'un dont je ne vais pas citer le nom qui m'avait permis de le rencontrer Mose Kabila m'avait beaucoup marqué à travers ce qu'il avait comme vision pour le Congo et la société mais malheureusement ce qui est arrivé est arrivé et maintenant je suis un peu fasciné par ce que le président Tissé Kédi fait je vois qu'il a il a cette vision il a la volonté il veut me faire mais il peut encore faire plus s'il y a une organisation qui lui permet d'aller de l'avant je pense que il est possible je l'ai rencontré une fois il l'ai rencontré une fois mais malheureusement son entourage est tellement composé des barrières dire qu'il n'est pas possible d'aider à approfondir ce qu'il fait et à donner des orientations précises quelques conseils parce qu'on n'a pas le monopole de la connaissance mais il y a des choses qu'on connait dans le milieu où on a été qu'on peut donner comme élément pouvant l'aider à aller de l'avant il y a cette volonté et ça se remarque à travers notamment la politique de développement de 145 territoires c'est une vision que les gens n'ont pas encore compris c'est en fait comme les territoires vous voyez par exemple on a des problèmes avec les provinces mais vous savez dans les provinces il n'y a pas il n'y a pas des bâtiments pour les gouverneurs des provinces il n'y a pas des bâtiments pour l'assemblée provinciale mais tout le monde veut aller à des fonctions je vous signale qu'en 1960 j'avais un oncle qui était président d'une assemblée provinciale ses ministres utilisaient le vélo pour faire l'itinérance et je pense que là ça pouvait se comprendre puisqu'il y avait la guerre et tout ça mais maintenant il y a des provinces où il n'y a pas de guerre mais pourquoi les ministres doivent aller et leur conseiller à vélo ou bien travailler sous les arbres parce qu'il n'y a pas d'infrastructures vous voyez mais les programmes des 141 territoires ce n'est pas seulement l'état qui doit faire ce travail il faut que les gens comprennent qu'eux-mêmes ils doivent participer au développement de leurs coins respectifs moi j'ai l'expérience avec l'Afrique de l'Ouest où je travaille là-bas avec des collègues qui m'amènent dans leur village il y a l'eau il y a l'électricité dans leur village mais au Congo si je dois être quelque part en dehors peut-être du Congo central où il peut y avoir quelque chose et peut-être nord-kivu mais ailleurs les gens ont peur d'amener les étrangers chez eux donc il faut d'abord aider la population locale à se développer plus il y a d'activité dans les territoires moins il y aura d'exode merci beaucoup pour cet honneur que vous nous avez fait aujourd'hui professeur Grégoire Bakan déjà c'est pas la dernière fois que vous venez je vous en prie j'avais déjà été ici avec avec Christian Bossemé avant qu'il ne soit président du conseil d'administration donc quand j'ai le temps quand je suis au Congo je serai donc disposé à venir partager la réflexion et j'en suis très heureux merci énormément professeur Grégoire Bakan déjà mesdames et messieurs vous avez suivi là les propositions que vient de faire le professeur merci à tous de nous avoir suivis et portez-vous bien et à très bientôt